Mesmoiselles, il y a une référence, une de vos références, que vous n'allez pas citer. Elle a indiqué un article de synthèse en octobre 2011. J'ai dit un article ? Études théoriques du comportement des théâtres en crâche dans un sol privé. Je ne le trouve pas dans les références. Ça ne se fait pas. Quelqu'un qui a fait des travaux, on va voir, il est ici. Et en fait, j'ai trouvé des formules qui sont semblables à celui-là. Donc est-ce que c'est la continuité de ce travail ou bien c'est une approche différente ? C'est la continuité du travail. Bon, c'est ça la continuité du travail. Donc, pour aller de la part 57, je trouve que la formule EDA. « La formule EDA » « Oui. » l'article il n'y a pas de fausses filles numéro je n'ai pas le filet d'accord ça c'est pas le fait de mon sens mais flamme et je pense que c'est l'article et c'est la dissipation d'énergie donc est ce qu'il ya d'autres considérations de la formulation ou bien une ambition quelque part c'est à dire une autre question l'article et l'article le travail je veux comprendre des exercices oui mais j'aime ça dire ce que j'ai fait en 2011 et ce que j'écris à ce que vous avez fait d'autres approches si vous avez une approche expliquer la différence entre deux ans j'ai utilisé l'apport en supérieur de l'analyse limite en 2011 c'est à dire c'est la même approche dans le travail la différence est là pourquoi pourquoi ce qu'on suit ce qu'on suit l'appareil peut-être qu'il y a une erreur j'ai oublié ce que j'ai écouté parce que j'ai oublié c'est comme si je parle du chinois non j'ai oublié parce que vous avez parlé vous avez parlé de l'article et de l'article qui date de 2000 en 2011 c'est mon article mais j'ai oublié que ça veut dire c'est au travail c'était mais c'était j'en ai d'accord mais c'est toujours d'accord mais ton travail je ne sais pas c'est pas normal c'est pas acceptable du tout ton travail c'est pas le mien j'ai pas fait j'ai pas fait de ce que tu parles non c'est c'est pas acceptable et en plus je pose la question claire je trouve deux formules le même paramètre ou défié à l'article ou à l'article ou à l'article ou à l'article ou à l'article donc tu dois m'expliquer si vous avez fait une autre approche de l'article là c'est un autre approche de l'article ou à l'article ou à l'article ou à l'article là j'ai travaillé avec la même approche de l'article supérieur de l'analyse limite ce qui s'agit du même modèle pour simplifier est ce que c'est le même modèle le modèle qu'on trouve dans le l'autre levée c'est parce qu'ils sont des modèles qui sont d'accord mais si c'est le même modèle c'est pas de même parce que c'est qu'on s'est fait généralement ça c'est un mécanisme de l'adopter oui c'est ça je vais vous dire ça qui s'adresse je demande des explications je n'ai pas compris parce que des millions j'ai de trouver un article ou bien une référence en soi-même de l'auteur des sites c'est pas bien ça j'ai pas fait attention j'ai d'autres travaux c'est une continuité vous n'avez pas changé de terme ça augmente l'impact de la levée aussi synthèse de l'analyse il m'a donné on s'enlève la bibliographie oui par ordre mais si le f n'est pas le f de l'ordre 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 son nom les références b c d e f j'ai fait une encore ok c'est donc il leur arrive même je remercie donc je remercie ici les membres du jury pour leurs questions qui sont très pertinentes qui sont dans le vif du sujet je tiens à dire ce qui prouve l'intérêt du sujet je remercie aussi la candidate qui a su bien que c'était pas difficile au départ il faut savoir que ce travail comme elle disait c'est une continuité de sa de son magistère à une certaine époque alors en ce qui concerne maintenant bon comme l'a soulevé le professeur sast au sujet d'école signifie moi même je me rappelle pas il faudrait avoir l'article ici moi je pense que s'il avait il y avait eu l'article ici on aurait pu y répondre franchement honnêtement on peut pas dire quoi que ce soit sans qu'il y ait la personne la chose bon ce que je peux dire c'est qu'il y a eu une amélioration alors ce qu'on voulait faire ce qu'on voulait faire en magistère ce qu'on a fait c'était un tirant d'ancrage vertical d'accord c'était un tirant d'ancrage avec un bug si vous voulez un cône qui était vertical lui aussi voilà ce qu'on a voulu faire maintenant en doctorat avec la même personne la même candidate c'était essayer de pouvoir parce que les tirants d'ancrage en général sont très utilisés pour la stabilité des bandes donc les murs de quai etc il y a pas mal de choses les pâles planches en tête de pâles planches donc essayer de voir qu'est-ce que ça donnait parce qu'on avait des valeurs mais c'était des essais donc essayer avec l'analyse limite l'analyse limite essayer de retrouver un petit peu ça bon alors à une des questions je voudrais répondre à une des questions nous on s'intéresse pas seulement l'analyse limite ne s'intéresse pas seulement à la valeur du tirant d'ancrage la valeur de l'effort du tirant d'ancrage elle s'intéresse aussi à la forme elle a oublié c'est tout à la forme du bug qui est autour donc il faut savoir qu'il y a un bug qui est tiré qui est attaché au tirant et qui est tiré vers l'extérieur donc il y a l'effort qui tire c'est pour ça que vous avez V0 et vous avez V1 sur les côtés alors les lignes où il y a les V1 c'est les lignes de rupture bon c'est linéaire c'est vrai vous allez dire c'est pas réellement ça c'est vrai et puis ça c'est un modèle c'est l'un des premiers modèles alors je sais pas si je pense que monsieur le professeur Belaemt était présent à la soutenance de Benyalla à l'époque on avait travaillé sur les pieux avec la même théorie alors il faut savoir qu'on avait deux blocs là on a un seul bloc ici c'est un peu comme chose c'est avec un seul bloc on aurait pu faire deux ou trois blocs sous-bras alors c'est un libanais qui est actuellement à l'université de Mantes il a fait trois blocs avec la poussée des pieux il a été plus encore donc là c'est seulement un des premiers modèles alors il faut savoir que ici ça a été un peu difficile parce que pour pouvoir comparer ce modèle avec l'expérimental je l'ai fait avec avec la candidate Mecky et une candidate qui est venue par la suite et qui est partie pour des considérations dont je ne me rappelle plus les essais qu'on trouvait à chaque fois il y avait un paramètre qui était omis exprès pour qu'on ne puisse pas nous alors moi je tiens à le dire avec la demoiselle d'ailleurs quand je suis allée j'ai tenu la date j'ai tenu la date j'ai tenu la date où il y avait certains paramètres où il n'y avait pas de valeur on mettait tout mais sauf certaines valeurs alors c'était fait bon je ne sais pas pourquoi pour qu'on ne puisse pas faire une comparaison avec l'expérimental donc on a cherché, cherché on a tardé et moi je lui ai dit de refaire la même chose prendre un tirant vertical essayer de mettre θ égale 0 et puis aussi il y avait l'angle qui est à côté là pour tirant en cache qu'il soit vertical et retrouver un petit peu ce que trouvait le tirant je veux dire le le règlement voilà alors maintenant pour les valeurs c'est tout à fait normal qu'on trouve des valeurs énormes moi je me rappelle dans ma thèse avec un seul un seul triangle on a trouvé des valeurs énormes dès qu'on démultiplié le nombre de blocs et s'il y en a un là on diminue la valeur donc c'est pour ça que là on a des valeurs énormes alors donc quand je disais que là on s'intéresse à la forme donc du but qui est autour le but il vit donc il est tiré vers l'extérieur là on fait l'égalité entre le travail de chaque masse les masses l'effort donc le travail qu'il a par rapport à la dissipation d'énergie de la dissipation de l'énergie d'énergie elle se fait suivant le tirant d'ancrage sur le L je ne sais pas la valeur qui est ancrée là vous avez une dissipation alors maintenant pour la largeur vous allez me dire comment on a trouvé cette largeur et bien ça c'est une accumulation de travaux qui a été fait depuis ma thèse avec ensuite Béniara Bouchet etc on a trouvé qu'entre par exemple le tirant d'ancrage et la partie où il y a la rupture il faut qu'il y ait un angle de vie ce qu'on veut oui voilà elle ne l'a pas dit il y a un texte je vous remercie pour la question mais elle l'a omis donc il y a Phi pour le V1 et puis il y a aussi le Phi sur vous voyez bien il y a V01 en général donc il y a V01 donc il y a Phi maintenant donc il faut à la limite quand il se retrouve les vitesses les vitesses quand ils se rejoignent il ne faut pas qu'ils s'entrelacent il faut que ça soit limite donc il faut une Phi maintenant ou une Phi maintenant donc deux Phi donc quand on fait avec MatCab qui est un logiciel qui permet de faire une minimisation etc. une optimisation on met bien ça on met bien ça qu'il ne faut pas que ça dépasse deux Phi et on trouve et des fois quand on met ça on trouve exactement on trouve sur cette chose-là alors une question qui m'a touché et qui est je pense très intéressante parce que c'est une chose qu'on a fait avec Moukhed alors au départ on avait fait des pieux verticaux mais sans pieux au cou c'est-à-dire d'autres pieux aux alentours et on a essayé de voir plus on rapprochait les pieux les uns aux autres est-ce qu'il y avait une influence c'est comme ça c'est une très bonne question ça on ne l'a pas fait parce qu'on a été limité déjà pour trouver ce qui se passait mais normalement les ancrages qui m'a dit tout c'est plusieurs ancrages l'un à l'autre si on les rapproche les uns aux autres qu'est-ce qui va se passer et bien on a trouvé qu'avec Moukhed pour exemple qui est enseignante à Nabat qui était à Skidda aussi ce travail on avait fait à Skidda si je me rappelle bien donc plus on rapproche donc les pieux donc aussi les ancrages ce bulbe-là va toucher un autre bulbe et dès qu'il le touche ils vont travailler ensemble donc nous c'était trouver l'espace donc c'est une très bonne question l'espace entre l'ancrage et l'ancrage suivant limite pour qu'il ne travaille pas ensemble voilà ça ça a été fait il y a un travail qui a été fait aussi avec un master en géotechnique avec Plaxis 3D dans ce sens ça veut dire avec les pieux pour retrouver un petit peu l'influence voilà alors le paramètre le plus influençant c'est vrai c'est une question que je trouve très intéressante aussi mais comme on a été pris par le temps et que le modèle des fois avec Moukhed c'était pas évident de faire marcher trouver des fois des solutions c'était pas évident d'accord je peux vous le dire c'était pas évident aussi la question concernant est-ce que la barre supérieure est libre ou non ça c'est une bonne question libre ou non pourquoi alors si vous changez les paramètres si vous avez plutôt des paramètres fixes que vous mettez au départ alors la masse volumique la longueur du tir en ancrage voilà et puis le phi voilà éventuellement le c'est qu'on met égal à 0 donc je vais parler par la suite là vous allez avoir une seule bande supérieure maintenant si vous changez à chaque fois ces paramètres vous allez avoir une multitude de bandes supérieures suivant ces paramètres voilà donc c'est libre et pas libre en même temps libre quand il y a plusieurs paramètres qui changent les paramètres changent mais quand ces paramètres restent fixes ils changent pas maintenant n gamma alors n gamma et c'est pas bien exprimé n gamma existe dans la littérature n gamma pour les tirants d'ancrage vous l'avez pas dit on a trouvé c'est pas un paramètre qu'elle a trouvé elle c'est un paramètre qu'elle a trouvé dans des essais d'un tirant d'ancrage qu'elle a repris et qu'elle a introduit dans sa thèse voilà voilà donc voilà normalement c'est tout ce que j'ai à oui en ce qui concerne maintenant c'est nous ce que je lui ai demandé elle elle voulait mettre en vc et calculer voilà c'est ça voilà c'est ça voilà il faut que j'ai à l'heure je suis là je suis là je suis là que c'est bon là je pense que on va arrêter donc je pense que je vais m'arrêter là je remercie les membres du jury je me suis là merci 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 merci